Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Rupture pour tous de Eric Capitaine. L'histoire c'est celle de Mathias, le créateur d'une entreprise qui se nomme Love is Dead, qui se charge en fait de rompre pour les personnes qui n'ont pas les couilles d'aller rompre avec leurs copines ou leurs copains. Et du jour au lendemain sa vie va être bouleversée lorsque sa mère va venir le voir et va demander s'il peut rompre avec son père. C'est que le postulat de base. Il y a plein de choses qui se passent, il y a notamment une stagiaire qui débarque de nulle part et qui va vouloir être embauchée. C'est une comédie qui a une distribution un peu étrange dans les salles où elle sort. C'est à dire que en gros les cinémas ne diffusent que très peu de séances pour le film. Et cette semaine on a un peu le même principe pour Arès, c'est à dire qu'il y a moins de séances que normalement lorsqu'un film est programmé à plein temps. Là c'est des films qui sont quasi programmés à mi-temps. Et c'est une comédie qu'on n'attendait pas forcément parce qu'elle a été annoncée que tout récemment. Emmenée par une nouvelle génération d'acteurs et une nouvelle génération d'auteurs. Même si on va le voir il y a quand même quelques auteurs derrière qui sont assez expérimentés, qui sont assez reconnus. Et au final, Rupture pour tous, c'est une comédie d'une jeune génération de cinéma français qui fait du bien, mais qui est bourrée de petits défauts. Mais au fond, quand on en sort, on est vraiment conquis par l'oeuvre qui nous a été offert. Et on aime vraiment ce genre de cinéma. C'est du cinéma qui fait plaisir, c'est du cinéma qui fait rire, c'est du cinéma qui entraîne. C'est du cinéma qui est pop, qui est neuf et qui fait du bien. Au niveau de l'écriture, le scénario est signé par Eric Capitaine, Camille Chamoux et François Bégaudot. François Bégaudot à qui on doit le scénario d'Entre les murs. Et Camille Chamoux à qui dernièrement on doit une comédie qui, je trouve, est une des comédies françaises et plus inventives de l'année, qui se nomme Les Gazelles. Le scénario est très bien écrit, parce que les personnages sont super bien écrits. Le film mise avant tout sur l'écriture de ses personnages. Chacun des personnages distillés tout au long du récit est vraiment passionnant. Le personnage de l'employé de Mathias est génial, le personnage de Mathias est parfait, les parents aussi, la conseillère conjugale. Tous les personnages sont vraiment conçus pour créer un espèce de schéma qui, au fur et à mesure qu'on va se développer et qu'on va avancer dans le long métrage, vont former un tout qui est évident. L'histoire, c'est celle d'un jeune homme, même presque, on pourrait dire, d'un enfant, qui a voulu vivre ses rêves en créant le malheur des autres et qui va devoir apprendre à se confronter au malheur pour pouvoir ressusciter et accepter sa condition et celle d'aider les gens. Le seul petit défaut dans cette écriture, c'est que ça ressemble énormément à Itch. Mais genre, vraiment. Si on enlève le fait que le personnage de Itch, dans le film, c'est qu'il se retrouve à tomber amoureux alors qu'il s'est toujours battu parce qu'il est persuadé que l'amour, ça n'existe pas vraiment. Là, on est un peu sur le même concept, c'est-à-dire qu'en gros, c'est l'histoire d'un mec qui a rompu une fois avec sa copine et qui, depuis, est persuadé qu'on peut formater la rupture de telle sorte parce que personne ne souffre de cette rupture et qu'il va devoir se confronter justement à la douleur de la rupture par le biais, en plus, de manière vraiment violente, de celle de ses parents. Et là, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que le film manque clairement de rythme, il bâcle sa trame narrative, mais de manière violente des fois. C'est-à-dire que quand on a l'impression que ça pourrait être une comédie dramatique qui pourrait durer quasiment deux heures parce que son postulat de base est vraiment bien, le film jump constamment de scène en scène et il y a des fois, on se retrouve avec des scènes qui sont d'une durée tellement courte qu'on ne comprend même pas l'impact qu'elles sont supposées avoir sur le spectateur. Il y a par exemple une scène, à un moment, on voit le personnage de Mathias qui va avoir un changement de perspective et qui va décider de prendre du recul et de quitter son entreprise. La scène dure quoi ? Dure, allez, deux minutes et bim, on a un jump dix mois plus tard. Le film a plein de petits trucs comme ça par moments. Bon, ce n'est pas des jumps aussi violent que celui-là, mais il y a des trucs comme ça qui arrivent des fois au fil du récit et on ne comprend pas en fait pourquoi c'est là. La mise en scène d'Eric Capitaine, elle n'est pas extraordinaire. En fait, elle fonctionne bien parce qu'elle arrive bien à mettre en scène l'impact des gags sur les situations. C'est un jeu en fait très subtil que fait Eric Capitaine, c'est-à-dire qu'en gros, il ne surappuie pas constamment ses situations ou une vanne. Il essaye de laisser l'ensemble filer et couler tout au long du récit. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir des moments de brio au niveau de la mise en scène, on n'arrive pas à voir des instants où la scénographie est transcendante, mais il y a cette espèce d'ensemble qui fait que plus on avance tout au long du récit, plus on a la sensation en fait que la mise en scène est surtout là pour épouser le gag et l'emmener le plus loin possible. Mais en même temps, et c'est surtout là en fait que le film est important, il veut créer de l'émotion. Il ne veut pas simplement nous faire rire ou nous faire jubiler dans notre fauteuil comme voudrait le faire n'importe quel comédie. Il distingue une émotion qui de scène en scène va avoir un impact différent sur nous. Ça peut nous faire rire, ça peut nous faire hurler de rire, mais ça peut également nous toucher, nous attendre rire, nous faire fondre aussi par un instant. Il y a des scènes qui sont vraiment extrêmement tendres et c'est ça en fait qui ressort dans la mise en scène d'Éric Capitaine. Ce n'est pas une mise en scène qui est transcendante par son brio, sa nouveauté ou même son inventivité scénographique, c'est une mise en scène qui fonctionne parce que tout au long du récit, elle accompagne l'ensemble des situations et elle aide à ce que le spectateur se sente impliqué par la position des différents personnages. Parce que les personnages sont campés par des acteurs géniaux. Alors déjà, Benjamin Laverne dans le rôle de Mathias est exceptionnel. Cet acteur-là, il a un charisme de dingue, il emporte tout le long métrage et c'est vraiment lui en grande partie qui fait la réussite du film. Même si Elisa Rushk, juste à côté, est vraiment bien, on retient aussi à Issa Maïga, Brigitte Rouhan, Camille Chameau aussi qui a un petit rôle, Antoine Gouy et il y a Jérôme Niel qui est à mourir de rire, qui a deux, trois scènes vraiment marquantes même si son rôle, c'est plus un espèce de running gag qui revient régulièrement, mais qui est drôle. Mais c'est vraiment Benjamin Laverne qu'on retient à la fin du film parce que cet acteur-là, il est génial. Il est vraiment extraordinaire du début à la fin du métrage. Si le film est drôle et tendre, c'est en grande partie grâce à lui. Parce qu'au final, rupture pour tous. Le gros problème, c'est que c'est une comédie qui se veut trop consensuelle, qui va absolument rentrer dans un format et qui résultat se bloque, mais vraiment se coince et n'arrive pas à avancer des fois. Mais dans l'ensemble, c'est un film qui nous touche, c'est un film qui est tendre, c'est un film qui est drôle, c'est un film qui est touchant. Et c'est une jolie comédie française qui fait partie d'une nouvelle génération, qui fait du bien au cinéma français. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Rupture pour tous d'Eric Capitaine, allez-y parce que c'est un joli moment de cinéma, même si ça ne transcende pas par sa nouveauté, ou une espèce de révolution, c'est simplement drôle et c'est simplement fun. A plus !